Un petit peu de choses en plus sur la loi binomiale. Je vous avais dit, on va aller regarder le dernier avec Zodipoli. Alors, pour pouvoir faire cette question, il faut un tout petit peu de contexte sur l'exercice. Cet exercice, si vous avez un tout petit peu de mal avec la notion de transfert d'aléa, il est très 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 bien pour faire ça. En dehors de ça, il n'est pas génial. Donc, c'est un bon exercice pour pratiquer cette notion-là. Le reste, il ne fait pas des choses exceptionnelles. Donc, nous, on va surtout faire des cas simples, mais très près du cours sur les transferts d'aléa. Mais en gros, dans une fête foraine, un stand veut faire lancer N fois une pièce non équilibrée à un joueur. Alors, un joueur est déclaré gagnant si le nombre de piles obtenues est perd et déclaré perdant si le nombre de piles obtenues est impair. Et ensuite, une fois qu'il est déclaré gagnant ou perdant, il gagne 10 euros ou perd 10 euros en fonction du nombre de piles obtenues. Donc, voilà pourquoi il y a plein de transferts. Pourquoi ? Parce que le transfert initial, l'aléa initial, c'est le lancer de pièce. Une fois qu'on est lancé de pièce, il y a un transfert pour essayer de comprendre est-ce que la personne gagne ou perd le jeu. Et une fois qu'on sait si elle a gagné ou perdu le jeu, on doit encore compter combien elle a gagné d'euros ou combien elle a perdu d'euros. Donc, il y a trois couches de transferts, il y a deux couches de transferts à partir de l'aléa initial. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de transferts. Mais nous, on ne va pas faire grand-chose qu'il y a à voir avec ça. La seule chose qui m'intéresse dans ce sujet et qui est liée à ce contexte, c'est que donc, on lance N fois une pièce non équilibrée. Et en gros, on compte le nombre de piles. On notera X, la variable aléatoire, égale au nombre de piles obtenues. Et on note petit P, la probabilité d'obtenir piles sur un lancé. Et donc, c'est pour ça qu'on va regarder la partie 2, la question 2. Parce que la première question, c'est déterminer la loi de X. Dans le cas général, on a fait N lancés. P est un nombre, la probabilité de faire piles, c'est petit P, un nombre entre 0 et 1. Et j'aimerais bien savoir la loi de X. Baptiste. Oui. C'est le principe ici, c'est juste ça. On répète bien N fois un lancé de pièce de façon, en gros, indépendante, vu que c'est la même pièce qu'on répète. Il n'y a pas de changement des probabilités en cours, ni quoi que ce soit. Donc ici, on veut la loi de X. Ce qu'on va dire, c'est on répète. N fois. Une expérience de Bernoulli. qui a une probabilité P de succès. Une probabilité. De façon indépendante. Quand on la répète, cette expérience. Je répète pour avoir un cadre qui nous fait comprendre quand est-ce qu'il y a une Bernoulli ou pas. Quand on avait tiré notre urne avec N noire et N blanche et qu'on faisait N tirages d'un seul coup, même si on le voyait en tirages successifs, la composition de l'urne change à chaque tirage. Ce n'est pas, dans ce cas-là, une répétition indépendante de Bernoulli. Donc ça, ce n'est pas une binomiale. Mais ici, c'est bien le cas. Donc, X va suivre une loi. Oula. C'est en fait comme ça. C'est une flèche arrondie comme ça au bord. Vous l'avez bien quand c'est dans le poli. Ça suit tout simplement une loi BNP. Donc, c'est tout ce qu'on vous demande à la première. Petite subtilité de ce sujet. La question 2 de la partie 2 n'était pas reconnaître la loi. Très souvent, quand c'est une loi de référence, ce sera reconnaître la loi. Ici, c'était donner la loi de X. Alors, le fait de donner et non pas de justifier ou de déterminer la loi de X. Ça veut dire, vous pouvez le dire, on veut juste que vous ayez la bonne loi. Mais moralement, vous pouvez être sûr que c'est une loi de référence si on vous demande de reconnaître une loi. Mais si on vous demande de déterminer une loi, ça peut aussi bien être une loi de référence qu'autre chose. Donc, il faut juste avoir ça en tête. Voilà pour ça. Ensuite, une fois qu'on a créé cette variable-là, pour la question 2B, en fait, on vous donne une nouvelle variable en plus, qui est la variable Y. On la définit plus haut dans le sujet, en haut de partie 2. Mais la variable Y, c'est moins 1 puissance X. Question, juste si vous avez compris ce que j'expliquais avec le principe du jeu de fête foraine, là. Que représente la variable Y en termes du jeu ? Alexis ? Oui, c'est s'il a gagné ou perdu. Parce qu'on disait qu'il avait gagné si le nombre de piles était pair. Et on dit qu'il a perdu si le nombre de piles est impair. Donc, puisque X, c'est le nombre de piles, clairement, cette variable vaut 1 dès que le joueur gagne. Et elle vaut aussi moins 1 dès que le joueur perd. Donc, ça permet de prendre ça en compte. Donc, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. On admet que la variable, c'est moins 1 puissance X. Mais on peut définir la variable Y comme ça. C'est là que la notion de transfert arrive. Parce que le but de la question, c'est de vous faire calculer l'espérance de Y. Donc, moi, je vais juste appliquer ma définition de l'espérance basique. Ce que vous devez savoir, vous, c'est que l'espérance de Y, c'est la somme sur tous les Y appartenant à Y de oméga des Y fois probabilité de Y égale petit y. Mais ici, justement, la probabilité que Y de oméga est très très bête ici. On peut l'écrire au-dessus si vous voulez, mais ça ne va pas nous servir vraiment. Clairement, vu la forme de la variable Y, Y de oméga ici, ça ne fait que moins 1 ou 1. Il n'y a que deux valeurs. Donc, en fait, cette somme, il n'y a que deux termes dans la somme. Le problème, c'est que la probabilité de Y égale petit y, on ne la connaît pas, la probabilité que Y fait 1 ou fait moins 1. Donc, c'est quand le joueur gagne ou le joueur perd. Mais c'est un événement compliqué. Alors que l'on connaît très très bien l'aléa non pas sur Y, mais l'aléa sur X. Donc, c'est typiquement un cas de transfert d'aléa. C'est-à-dire que c'est là où on va appliquer la formule de transfert pour écrire cette probabilité autrement. Donc là, c'est clairement la formule de transfert. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on va transférer ça ? Ça va devenir forcément une somme sur X appartenant à X de oméga. Puisqu'on transfère l'aléa, la probabilité va être liée à la probabilité de X égale X. Et si vous avez compris la formule de transfert, qu'est-ce qui doit venir devant cette probabilité ? Baptiste ? Alors, G de X, si on fait un transfert avec la fonction G, mais ici, dans ce cas particulier, Simon ? Moins un exposant petit X. Moins un exposant petit X, c'est exactement ça. Alors, il est où ? La fonction, justement, la variable Y, c'est moins un puissance X. Alors, j'ai perdu mon trait. Voilà, il est là. Donc, c'est du moins un puissance X. Ok, donc comme c'est du moins un puissance X, c'est que maintenant, on sait qu'on a une loi binomiale. On va pouvoir écrire ce symbole. Ça va faire une somme. On va utiliser le support de la binomiale. Par exemple, une somme pour K égale 0 à N, vu que X prend ces valeurs-là des moins un puissance K. Et maintenant, je peux transformer par la loi binomiale. Vous devez savoir la valeur de ce truc-là. Ça fait du K parmi N, P puissance K, 1 moins P puissance N moins K. Ok, donc maintenant, on a entre guillemets changé d'exercice. Il n'y a plus de probabilité dans cet exercice. Ça devient uniquement maintenant un calcul de somme. Hop, je vais essayer d'encadrer mon truc là. Je suis là-haut. Oui, mais je n'ai pas fait sélectionner. On va essayer de découper ça pour repartir. Oui. On est obligé à la somme en faire, en faire. Ce n'est pas une bonne idée ici. Alors, pourquoi ce n'est pas une bonne idée ? On peut réfléchir à ça pour plein de raisons qui montrent à quel point c'est compliqué. Première raison qui fait que l'idée de faire une séparation paire-impaire n'est pas super bonne, le N qui est ici. Une séparation paire-impaire, ça marche très très bien quand on a le même nombre de termes de chaque côté. Ça marche très très bien, par exemple, quand on a un nombre paire. N, on ne sait absolument pas sa parité. Justement, si vous regardez l'énoncé du sujet, par exemple, la question 4 de la partie 2, et c'est assez logique du point de vue concept de l'expérience. Vous voyez que la question 4 de la partie 2, ce qu'ils appellent A, c'est l'événement, je pense que c'est juste le joueur gagne. Voilà, le joueur gagne. Vous voyez, le joueur gagne, c'est P est plus petit que 1,5 ou N est paire. C'est normal, le nombre d'expériences ne se passe pas de la même façon si on fait un nombre paire ou un paire de lancers pour essayer d'obtenir un nombre paire ou un paire au final de piles ou de faces. Ça, ça le joue pour ça. Arthur, oui. Arthur, oui. Oui, on va faire ça. Va t'asseoir. Oui, ça a été l'idée, mais avant même de faire ça, je voulais finir aussi avec l'autre idée pour Simon de pourquoi c'était une mauvaise idée. Il y avait l'idée de la bande du haut, mais l'autre idée, c'est que si tu fais une séparation paire-impaire, alors je suis où ? Encore une fois, je suis là. Tu vas te retrouver d'un côté avec une somme, je ne vais pas mettre les indices, mais juste pour comprendre, avec une somme des 2K parmi N, et de l'autre côté, une somme des 2K plus 1 parmi N. Et avec d'autres termes derrière, clairement, mais comment vas-tu me calculer une somme des 2K parmi N ? La seule façon de calculer une somme avec des 2K parmi N dedans, c'est une formule du binôme, et on ne sépare pas en 2K et en 2K plus 1. À part dans un sujet où il y aurait eu des calculs intermédiaires, où on t'aurait donné des formules, ou fait prouver des formules particulières, parce qu'on peut en trouver, mais nous, à notre niveau, on n'a pas les données pour savoir faire des calculs aussi compliqués sans être. Donc oui, on va plutôt avoir une idée du type essayer de regrouper les puissances, parce qu'en gros, l'idée, pour calculer une somme qui dépend de K parmi N, c'est l'idée de la formule du binôme. Donc ça, on va écrire que c'est la somme pour K égale 0 à N, des K parmi N, moins P puissance K, 1 moins P puissance N moins K. À ce moment-là, instantanément, vous devez reconnaître la formule du binôme, et ça, ça devient juste du moins P plus 1 moins P, le tout à la puissance N, et ça fait du 1 moins 2P puissance N. Bon, voilà pour ce petit truc. Maxence, excuse-moi, tu avais une question. Je vais faire une deuxième colonne ici, on va reprendre ça ici. Je suis où ? Je suis là. Allons-y. Je reprends ma formule d'avant. C'est d'accord que la formule d'avant, je vais un tout petit peu vite en termes de notation, juste parce que c'est pour l'explication, ça faisait ça. Si dans notre cas, vu qu'Y ne peut prendre que deux valeurs, ça faisait moins 1 fois la probabilité de Y égale moins 1, plus 1 fois la probabilité de Y égale 1. Sauf qu'on ne connaît pas ces deux probabilités-là. Comment aurais-tu essayé de me chercher la probabilité, par exemple, de Y égale moins 1 ? C'est-à-dire le joueur perd. On peut voir ça comme une prova totale, mais là, je vois plus ça comme une union disjointe. Mais ça va revenir à la même chose dans l'idée. Le joueur perd quand il y a un nombre. Alors, je ne sais plus si c'est perd ou moins perd. S'il est impaire, il est déclaré perdant. Donc, le joueur perd s'il y a un nombre impair de piles. Donc, en gros, cette probabilité-là, c'est la probabilité de X égale 1. Ou alors, plutôt, avant même de parler de probabilité, avant même de déclarer, j'allais faire des sommes de probas. Mais donc, c'est bien, pour que le nombre de tirages s'est à paire, c'est X égale 1, union X égale 3, union X égale 5. C'est d'accord ? C'est juste ça. Et on continue. Alors, je n'ai pas envie de détailler le truc exact, mais on continue jusqu'au dernier nombre impair plus petit que N. Si N est impair, on va jusque N. Si N est pair, on va jusqu'à N moins 1, en gros. C'est juste ça qui se passe. Est-ce que tu es d'accord sur ce principe-là ? Maintenant, cette probabilité, c'est une union disjointe. X ne peut pas valoir 1, 3, 5, 7, 9 en même temps. Donc ça, c'est une union disjointe. Ça devient... Donc ça va faire du probabilité de X égale 1 plus probabilité de X égale 3, etc. Plus probabilité de X égale 5, et on continue, etc. Et ça, ça correspond juste à ce terme-là. Et ça, devant, il faut le multiplier par moins 1. Donc, en gros, dans ton calcul, tu aurais du moins 1 probabilité de X égale 1, moins 1 probabilité de X égale 3. Et on continue comme ça. Et je n'ai pas développé l'autre terme, mais l'autre terme, c'est pareil. Quand est-ce que le joueur gagne ? Quand le nombre de piles est pair. Donc, on aurait eu du 1 fois probabilité de X égale 2 plus 1 fois la probabilité de X égale 4. Et on aurait continué comme ça. Si tu regardes ce que veut dire... Je n'ai pas détaillé les probabilités de X égale 4. Je vais revenir à la page d'avant pour voir si c'était là qu'on l'avait. Non, c'était précédente. Pardon. Si je reviens à cette ligne-là, si je détaille ce que ça fait, ça fait bien, par exemple, quand X vaut 1, ça va me faire du moins 1 puissance 1 qui va me faire du moins 1 probabilité de X égale 1. Puis, quand X vaut 2, ça va me faire du moins 1 puissance 2 probabilité de X égale 2. Ça va donc bien m'ajouter du 1 fois probabilité de X égale 2. Donc, en fait, la formule de transfert, c'est une formule un peu automatique qui t'explique comment tu as transféré l'aléa d'une variable à l'autre. Parce que la deuxième variable, la variable Y, est clairement une fonction de la première. C'est comme ça que tu calcules ton espérance au loto. Tu ne veux pas, en fait, tu t'en fiches de gagner. Ce que tu veux calculer, c'est ton espérance de gain. Ce n'est pas le fait de gagner ou perdre. On s'en fiche. Tout le monde pourrait gagner au loto. On dirait, ouais, mais si vous gagnez 30 centimes en jouant 1 euro, vous ne serez pas heureux. Donc, le principe, c'est plutôt d'essayer de gagner, quelle est l'espérance en misant 1 euro, en jouant 1 euro. Si tu, en moyenne, tu gagnes 2,50 euros, tu as l'air heureux, enfin, tu es plus content. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de calculer. Donc, c'est ça qu'on appelle du transfert d'aléa. C'est quand, derrière un premier problème, tu essayes de calculer une fonction du problème initial. Autre exo qu'on avait fait cette semaine pour parler de ça, on avait regardé un QCM, quelqu'un qui répondait au hasard à un QCM. On s'en fiche, en fait, il s'en fiche réellement de son nombre de bonnes réponses et de son nombre de mauvaises réponses. Ce qui l'intéresse à la fin, c'est son score. Son score était une fonction déterministe du nombre de bonnes réponses. Donc, on avait transféré l'aléa de X, qui était le nombre de bonnes réponses, vers S, qui était le score. Voilà, donc c'est juste ça, faire du transfert. Emma ? Moi, j'ai pas mis, c'est le cas de... avec le moins 1, c'est le cas de... Alors, on l'a jamais enlevé. Je vais revenir sur la page d'après. Ici, je pense, le passage de cette ligne-là à cette ligne-là. Oui, voilà. Alors, c'est parce que ceci, c'est juste, en fait, on a ici la même puissance ici et ici, mais pas le même terme en dessous. Mais puisqu'on a la même puissance, on est bien dans un cadre du type A puissance X, B puissance X. Donc ça, on le sait, ça fait du AB puissance X. Donc, ce que j'ai mis dans la parenthèse sans l'écrire, ça, c'est du moins 1 fois P. Et moins 1 fois P, ça fait moins P. C'est d'accord ? C'est ça qui s'est passé. Mais c'est toujours ces règles sur les puissances qui vous gênent beaucoup et qui fait que ça pose problème. C'est exactement ça. Hugo ? Pardon ? Ah oui, la question intermédiaire. Alors, c'est encore une fois normal, mais c'est le même principe que ce que tu m'as posé comme question il y a 5 minutes. Mais c'est le même principe. Je reviens en arrière. Zoom. Comment je reviens en arrière ? Pardon, celui-là. C'est vrai que cette somme commence à 1. Pourquoi ça ne pose pas un problème, ça ? Non, non, c'est le cas. Le cas doit commencer à 0. Sincèrement, j'ai repris un sujet tel quel. Là, je pense, pour une faute de frappe de l'énoncé 1. Il n'y a aucune raison que ça ne commence pas à 0. Et en fait, ça ne peut pas faire le résultat qu'on a obtenu si ça commence à 1. Vu que le terme en 0 est non nul et donc il faudrait l'ajouter et l'enlever. Donc, si la réponse C est bonne et c'est ça, la conclusion de l'espérance de Y en fin de réponse B, la ligne intermédiaire est fausse. Je ne vais pas vous mentir, j'ai repris le sujet du site de la PHEC, du site des profs de prépa. Puisque c'est de l'écrit-com, bon, je n'ai pas mis Internet sur mon ordi, mais on peut le faire. Je vérifierai après, je vous ferai réfléchir à une question et j'irai regarder tranquillement pour ne pas qu'on perde du temps. Mais je vais aller regarder le sujet officiel parce que cette erreur-là, autant je vous ai parlé par exemple de l'autre erreur dans le sujet parce qu'elle a été connue, ça a planté les élèves, autant cette erreur-là, je n'ai jamais fait gaffe. Donc là, j'ai plus l'impression que c'est la personne chez qui j'ai été reprendre le truc tapé qui a fait une faute de frappe, autre chose. On va vérifier quand même, mais je pense qu'il n'y a vraiment aucune erreur. Donc oui, il doit y avoir une faute de frappe dans le sujet. Voilà. La suite m'intéresse moins. Vous pouvez essayer de faire ce sujet, mais à part ce calcul-là, il n'y a plus grand-chose qui va se passer derrière. Il y a un deuxième calcul qui peut être intéressant. À la limite, ça, on peut le faire. Encore une fois, c'est un autre transfert, mais il n'est pas intéressant pour l'autre transfert, il est intéressant pour le calcul. C'est si on part en partie 3, ils essayent de parler du gain. Et donc, le gain, notamment, c'est ce qui se passe à la partie 3, les questions 1, 2, 3, tout simplement. Ça, on peut peut-être en parler et le faire quand même vite fait. j'essaie de retrouver la page suivante. Je rajoute une nouvelle page. Donc, je rappelle que Y, c'était moins 1 puissance X. On avait dit que Y, c'était permetté de dire Y est égal à 1 si le joueur gagne et que Y valait moins 1 si le joueur perd. Vous avez bien compris ça ? Donc, question, maintenant, et c'est la surcouche qui n'est notée nulle part dans le sujet, je pense, mais c'est la surcouche qui nous manque et c'est tout. On vous dit derrière que le joueur gagne de l'argent. Donc, s'il l'a gagné, il gagne 10 euros fois le nombre de piles et s'il a perdu, il perd 10 euros fois le nombre de piles. Est-ce que quelqu'un peut me trouver une relation fonctionnelle entre G, Y et X ? C'est le lien déterministe fonctionnel entre les variables. Simon ? Moi, entre parenthèses, moins 1 plus 20 X fois X C'est exactement ça. Si vous avez compris, le gain du joueur, c'est ça. 10 euros, il gagne 10 euros par pile quand il gagne. Donc, la variable Y, ou en ligne intermédiaire, je vais peut-être rajouter une ligne intermédiaire vu que le but, c'est ça, mais t'as tout remis en X, c'est ce qu'il va nous falloir après. Je fais où là ? Donc, 10 Y X entre guillemets, c'est ça le principe. Donc, Y compte juste si on va compter positivement ou négativement le gain. Si Y est positif, le joueur gagne combien ? 10 euros fois le nombre de pile, donc 10 X. Et par contre, quand il perd, donc Y est négatif, et dans ce cas-là, il perd 10 euros fois le nombre de X. Donc, ça fait exactement ça, cette variable. Donc, ça, c'est le lien logique que vous pouvez trouver. Ça, c'est la bonne façon de l'écrire parce que maintenant, on n'a plus qu'un lien entre G et X. on peut donc faire directement un transfert entre X et G sans passer par Y. Donc, maintenant, l'espérance de G dans ce calcul devient l'espérance tout simplement de 10 fois moins 1 puissance X. Par linéarité de l'espérance, je peux encore me permettre de sortir ça avant de passer à des formules plus compliquées. Ça me fait ça. et maintenant, je peux faire comme j'ai fait tout à l'heure un transfert d'aléa. Je vais faire non pas ça par rapport à G mais par rapport à X. Ça va être l'aléa de X. Il y a le 10 devant que je n'ai pas recopié. Et il va y avoir la probabilité de grand X égale X. Maxence, du coup, si tu as compris ce qu'on a fait tout à l'heure, ça ferait quoi ici devant ? C'est pour essayer d'avancer. Je sais qu'on va un tout petit peu moins vite quand je tape comme ça à l'écran. Je ne veux pas perdre du temps mais ça fait du moins. En fait, on recopie la fonction. La fonction qui lit G à X est bien la fonction moins 1 puissance X fois X. Donc, on la recopie à l'intérieur à la place du petit y. C'est ce qu'on fait quand on fait des espérances de X carré. C'est ce qu'on fait tout le temps. Là, c'est des fonctions un tout petit peu plus compliquées mais c'est la même chose qu'on fait quand on applique Koenig-Wiggins pour calculer une variance. Arthur ? Est-ce que vous pouvez écrire parce que là, il y a une formule d'intermédiaire d'automne parce que là, on a marqué directement le transfert mais il y a... Est-ce que vous pouvez écrire la zone juste avant de faire le transfert à partir de l'espérance de l'espérance ? Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir avec le transfert. C'est qu'ici, je peux décrire la définition de l'espérance de G. c'est ça que j'avais fait en fait. Au lieu de mettre des X, j'ai mis des petits G là. Je ne sais pas pourquoi, enfin, réflexe. Mais c'était ça en fait. C'est l'espérance, on devrait la calculer comme ça naturellement quand on a une variable X ou G que je te donne mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on calcule l'aléa sur G ici dans cet exercice-là. Donc il ne reste plus qu'à calculer. Il nous reste donc du moins 1 puissance K fois K fois le K parmi N fois le P puissance K fois le 1 moins P puissance N moins K. On se retrouve quasiment avec le même calcul que précédemment. Seule différence, enfin, encore une fois, comme précédemment, le moins 1 puissance K, on va aller le regrouper avec le P puissance K qui est ici. et donc on aurait le même calcul de formule du binôme que tout à l'heure. La seule chose qui gêne et qui est un tout petit peu différente, c'est qu'on n'a pas pile la formule du binôme à cause du K qui est là devant. Donc il faut le gérer et ça c'est un classique, c'est la formule du chef qui permet de le faire mais regardez le sujet. Il y a une question intermédiaire pour vous indiquer qu'il faut le faire. Démontrez que pour tout K appartenant à 1N, K fois NK ça fait N N moins 1 K moins 1. Alors je suis content qu'on la fasse du coup cette question parce qu'on va pouvoir voir une bonne rédaction correcte de ce truc-là non pas de la question 2 où il faut prouver la formule du chef ça fait que des factoriels c'est tout bête plutôt de la question 3 partant de ce résultat-là non ça va pas oui c'est quoi le support de la binomiale ? voilà c'est pour ça c'est parce que le support de la binomiale commence à 0 c'est une des erreurs qu'il ne faut pas commettre la binomiale compte un nombre de succès vous pouvez échouer tout le temps donc vous pouvez commencer enfin vous pouvez avoir zéro succès bon comme j'écris pas droit c'est pas parfait on part de ça alors justement c'est aussi lié à ce que tu m'as demandé Hugo à ce genre de problème mais il faut que ce soit bien fait ici je mets en résultat ce qui est donné par la formule du chef et ce qui vous est donné par l'énoncé c'est bien marqué quel que soit k supérieur ou égal à 1 k parmi n k fois k parmi n ça fait du n fois n moins 1 k moins 1 quel est le point important quand vous allez vouloir appliquer cette formule dans cette somme qui doit apparaître clairement pour que vous ayez les points de rédaction si on vous a mis une question intermédiaire c'est pour voir apparaître quelque chose François ? Non c'est pas ça Manon Héloïse c'est ça puisqu'il y a un résultat intermédiaire où on a fait exprès de vous quantifier les choses ce qu'il faut voir c'est que le résultat qui est écrit je ne sais jamais où je suis le résultat qui est écrit c'est celui-là donc et votre formule ici il y a un problème c'est que votre somme commence à k égale 0 donc il vous faut une explication pour pouvoir passer de l'un à l'autre Erwan Oui alors c'est juste une ligne c'est juste un petit argument mais c'est la seule chose qui va être on va chercher cette ligne-là ou cet argument-là quelque part dans votre copie à cette question c'est que la seule chose qu'on va chercher à dire c'est que ça, ça fait la même chose que la somme pour k égale 1 à n avant de faire la moindre formule si à la limite je peux garder pour le moment mon k n k mais je vais regrouper directement mon moins p puissance k comme tout à l'heure 1 moins p puissance n moins k et c'est là on peut mettre juste parce que tout simplement le terme est nul le terme pour k égale 0 est nul ah j'ai oublié de recopier le 10 merci donc maintenant vous avez tous les arguments là à ce moment-là vous dites que vous appliquez la formule du chef ou dans ce sujet vous pouvez juste vous permettre de dire j'applique la question grand 3 petit 2 ou petit 2 de la partie en cours on ne vous dira rien maintenant ça fait du 10 somme pour k égale 1 à n des n k moins 1 n moins 1 moins p puissance k 1 moins p puissance n moins k à ce moment-là on l'a déjà fait plusieurs fois ce genre de calcul-là on ne peut pas calculer cette formule du binôme à cause du k moins 1 qui est là donc on va poser forcément dans cette somme un j qui vaut k moins 1 et donc il ne faut pas se tromper dans le décalage des indices c'est tout donc ça ça va faire du 10 fois alors il y avait le n qui pouvait sortir je me permets de le sortir le n ça fait du 10 n somme pour j égale 0 à n moins 1 des j parmi n moins 1 c'est la partie facile là c'est la partie sur laquelle il ne faut pas se tromper je vais juste recopier pour le moment moins p et 1 moins p n moins et c'est juste puisque j vaut k moins 1 je vais le faire tiens en vert pour faire plein de couleurs puisqu'on en a plein puisque j vaut k moins 1 je vous rappelle que ça ça dit aussi que k vaut j plus 1 donc ici c'est du j plus 1 et ici c'est du moins j moins 1 alors ce moins p puissance j plus 1 ça devient du moins p je vais le réécrire juste ici en dessous moins p puissance j fois moins p donc je vais écrire une dernière ligne ici en bas vu qu'on va avoir fini je vais donc pouvoir sortir un moins p je vais donc me retrouver avec un moins 10 n p somme pour j égale 0 à n moins 1 des j parmi n moins 1 moins p puissance j et 1 1 moins p puissance n moins 1 moins j donc là on est revenu sur notre formule du binôme au temps n moins 1 on a fini ce terme là ça va nous faire j'ai mon moins 10 n p devant et derrière je vais me retrouver avec du moins p plus 1 moins p puissance n moins 1 qui au final total me donne du moins 10 n p 1 moins 2 p puissance n moins 1 et qu'est-ce qu'il nous demandait de retrouver oh moins 10 n p 1 moins 2 p puissance n moins 1 ce qui permet de voir ce qui se passe pour ce jeu réfléchissez à cause du moins 10 n p qui est devant cette espérance de gain est négative à moins que le terme 1 moins 2 p puissance n moins 1 soit lui aussi négatif pour avoir une espérance de gain positive il n'y a pas le choix puisqu'on a un terme négatif devant il faut que le terme 1 moins 2 p puissance n moins 1 soit négatif ce qui est ultra contraignant parce que déjà puisqu'il y a une puissance si la puissance n moins 1 est pair le nombre est toujours positif une puissance positive ça fait toujours un nombre pair donc si n moins 1 est pair donc si n est impair entre guillemets l'espérance de gain est toujours négative non il ne faut pas forcément que p soit égal à 1 maintenant si la puissance n moins 1 est bien une puissance impair pour que le nombre soit négatif il faut que 1 moins 2 p à l'intérieur soit lui aussi un nombre négatif donc ça lit p à la valeur de 1,5 c'est pour ça que vous voyez les conséquences c'est il faut que la probabilité de gain pour que la probabilité de gain soit plus grand que 1,5 mais l'espérance de gain négative il faut prendre p plus petit que 1,5 dans tous les cas c'est ce qui se lit un petit peu avec le reste avant et la partie 2 il faudrait rentrer exactement dans tout le sujet pour comprendre tout ça mais je vous assure que ça se fait bien il n'y a plus grand chose à faire vous avez la référence de ce sujet vous pourrez en trouver un corrigé notamment c'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure écrit comme nous pond chaque année des sujets après leur sujet un corrigé officiel donc vous pouvez voir ce qui était attendu en termes d'arguments et de ce qui était noté en gros on peut dire que leur copie leur copie de corrigé officiel c'est le minimum syndical de ce qu'il faut faire c'est souvent trop court pour vous c'est trop court à lire c'est un mauvais corrigé mais ça montre qu'ils ne peuvent pas vous mettre moins de 20 si vous avez exactement ce qui a été dit dans le corrigé Simon si n est impair parce que non si pour que la puissance non si la puissance je veux que la puissance n-1 soit impair donc il faut que n soit pair pardon excuse moi c'est juste ça donc non mais alors bon cet exercice maintenant sur son sens sans faire les calculs il est aussi quand même un tout petit peu intéressant parce que vous voyez ce que cherche à faire le forain mais c'est un concept il cherche à créer un jeu dont la probabilité de gagner est plus grande que 1,5 histoire que quand vous réfléchissez au jeu vous vous dites il a l'air à mon davantage ce jeu je vais gagner souvent mais puisque les gains ne sont pas linéaires on gagne plus si on fait plus ou moins de piles l'espérance de gain va être pour vous négative donc en gros un jeu où il y a beaucoup de tickets gagnants j'exagère mais qui en espérance de gain n'est pas quelque chose de rentable pour vous bon c'est ce qu'à peu près tout le monde cherche à faire il cherche à vous vendre quelque chose je crois mais voilà c'est pas vrai mais c'est un bon résumé de tout ce qui est à peu près jeu voilà pour ça on arrête avec ce sujet il y a d'autres choses plus intéressantes plus importantes à essayer de faire on va plutôt revenir donc maintenant sur l'exercice 17 sur le sujet écrit comme 2009 S donc page suivante on va peut-être pas tout faire dans ce sujet il y a des questions de sommes assez techniques assez difficiles dans la partie 1 je pense aux questions 4 et 5 elles ont un intérêt à être faites ces questions mais c'est pas le but de faire des probas ça fait pas faire des probas ces questions 4 et 5 donc je vais me permettre de pas les faire ces questions 4 et 5 on va plutôt une fois qu'on aura fait la question 3 on va plutôt aller partir sur la partie d'après sujet un tout petit peu trop dur pour vous ce sujet écrit comme 2009 on parle déjà d'un vieux sujet il y a eu une réforme des programmes pour vous en 2014 donc à l'époque ils avaient encore une fois un petit peu plus de connaissances que vous donc ils avaient un tout petit peu plus de 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 connaissances ou de réflexes pour mener des questions qui vont un tout petit peu plus loin je vais vous aider à redécouper les questions au niveau intermédiaire notamment je pense à la question 3 pour arriver à prouver ce genre de résultat après ce qui m'intéresse plus de faire une fois qu'on aura fait la question 1 2 3 c'est de partir plutôt sur la partie 2 notamment la question 2 qui est un classique qu'on a déjà fait c'est une question de cours pour moi c'est la question qui est de cours difficile de la semaine 11 en col c'est celle où vous devez trouver les 3 probas conditionnels et après faire la formule des probabilités totales pour trouver un lien c'est la question dure c'est une autre application dans un autre contexte de cette même question donc il faut savoir le refaire et la question 3 on n'a pas eu le temps d'en faire une seule et je voudrais qu'on en ait eu le temps d'en faire une c'est l'application de la formule du dessus à un calcul d'espérance et très souvent 99,9% du temps toute la méthode qui est derrière va être tout le temps la même ça va vous mener à une équation sur l'espérance cette équation va vous amener à une suite arithmético-géométrique que vous pouvez résoudre et donc ça vous donne l'espérance comme suite donc ça mélange plein 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 de notions donc c'est très très bien il faut qu'on arrive à faire ça mais pour ça il faut quand même comprendre à peu près ce qui se passe et faire les calculs alors donc dans tout le problème A et B désignent des entiers naturels non nuls n c'est A plus B on considère une urne qui contient A boule blanche B boule noire donc c'est une généralisation des principes fondamentaux qu'on a fait où on faisait n moins une boule blanche et une boule noire donc c'est pour ça qu'il est dur ce sujet aussi parce qu'il y a des paramètres et on fait l'expérience suivante lorsqu'on tire une boule blanche on la remet dans l'urne et lorsqu'on tire une boule noire on la remplace par une boule blanche alors là j'ai un problème ah non pardon c'est pas ça lorsque la boule tire une noire elle n'est pas si elle n'est pas remise dans l'urne mais on remet une boule blanche ok ah oui j'ai eu peur par en disant je me dis mince puisqu'il y a remis des boules blanches l'urne ne se vide pas c'est une probabilité en tirage infini j'ai fait n'importe quoi mais non la variable Y qu'on nous demande par exemple c'est pas le nombre de blanches tirées au cours de l'expérience c'est le rang d'apparition de la première boule blanche rang d'apparition qui est forcément fini vu qu'à chaque fois qu'on tire une boule noire on l'enlève donc au bout d'un moment il n'y aura plus de boule noire à enlever on sera obligé de tirer une boule blanche donc moi on est bien dans notre cadre de cours j'ai eu peur pendant 10 secondes en lisant l'énoncé alors question 1 et là voilà premier cas préciser soigneusement l'ensemble des valeurs prises par la variable Y ça veut dire deux choses j'en ai parlé de la préciser soigneusement ça veut dire trouver bien sûr le Y de Omega tel qu'on le fait d'habitude mais justifier qu'on peut atteindre n'importe quelle valeur de votre Y de Omega alors ici d'après vous Y de Omega ça vaut quoi avant de le justifier proprement Cléo oui bien sûr c'est ça ok donc ça c'est l'idée de base le support va de 1 jusqu'à B plus 1 ça je suis d'accord et maintenant il faut le justifier ça c'est notre idée à prouver comment on prouve ça il y a toujours deux choses à dire il y a quelque chose qui est à peu près évident ton discours sur le cas plus petit que m'avait l'air très technique pour moi il y a deux choses fondamentales à dire première chose Hugo oui alors c'est un peu ça c'est voir ce qu'il y a au mieux au pire pour dire notre ensemble est forcément inclus là dedans il ne peut pas faire plus que ça donc c'est ce que tu as dit ça c'est le c'est le sens simple entre guillemets ça il faut toujours vous puissiez l'expliquer par une phrase ça ne vous coûtera pas grand chose et ça ça marchera bien l'autre cas c'est le cas où vous avez un peu plus de mal ou qui n'est demandé que quand on vous demande de l'utiliser soigneusement c'est de dire que les valeurs intermédiaires pour un cas quelconque au milieu on puisse l'atteindre et donc pour dire qu'on puisse l'atteindre il faut trouver un tirage qui réalise cet événement donc première chose que tu m'as expliqué Hugo c'est oui on peut pour le 1 je vais l'expliquer autrement je peux dire pour le 1 que puisque ça correspond à un nombre de tirages à un rang d'apparition de la boule blanche c'est forcément un nombre entier supérieur ou égal à 1 on cherche on cherche le premier rang d'apparition d'une boule blanche donc un nombre entier un nombre entier supérieur ou égal à 1 de plus dans le pire des cas si on tire des boules blanches des boules pardon des boules noires il ne reste que des blanches dans l'urne donc y est inférieur ou égal à b plus 1 donc ça ça prouve quelque chose y de oméga est forcément inclus dans l'ensemble d'un p plus 1 parfait il n'y a pas besoin de dire plus que ces arguments-là pour dire que ça inclut dedans réciproquement c'est ce point-là qui est le côté soigneux si vous voulez réciproquement soit qu'à un nombre quelconque appartenant à 1 b plus 1 le tirage suivant je veux qu'il me réalise l'événement y égale k qu'est-ce que je peux faire comme tirage ? je vais tirer noir n1 n2 n3 alors on irait jusqu'où ? on ne va pas faire n tirage et ensuite on va faire un b si on veut que notre variable voilà si on veut que notre rampe de apparition de la première branche ce soit k ici c'est forcément bk donc ici c'est forcément k moins 1 donc le tirage là je vous l'ai écrit en une sorte de tirage successif mais vous pouvez faire une phrase c'est quoi ce tirage que je viens de décrire ? le tirage successif de k moins une noire puis une blanche mène à l'événement y égale k donc soit k appartenant à un b plus 1 le tirage alors c'est où ? là en bas donc le tirage je l'ai déjà marqué en haut le tirage le tirage de k moins une boule noire puis une blanche mène à réaliser y égale k donc 1b plus 1 est lui aussi inclus dans pardon une parenthèse y d'oméga bon je ne mets pas la phrase de conclusion vu que j'ai fini ma page mais ça ça dit bien on a l'un inclus dans l'autre l'autre inclus dans l'un donc les deux sont égaux on est bien d'accord avec ça donc voilà une justification soigneuse ok pour tout cas entre 1 et b plus 1 calculez la probabilité de y égale k alors j'ai détaillé un chemin qui mène à y égale k est-ce qu'on est bien tous d'accord en fait que le chemin que j'ai détaillé qui mène à y égale k c'est le seul chemin c'est ce qu'il faut faire pour obtenir y égale k donc pour la question 2 c'est une généralisation mais ça ressemble très fortement à notre question de cours sur la loi uniforme en faisant avec une noire et n moins une blanche les dénombrements ne vont pas être le même mais l'idée de la preuve va être la même chose allons-y change de page donc la question 2 pour tout cas appartenant j'en profite pour parler de quelque chose aussi là vous voyez que la question 2 c'est écrit pour tout cas appartenant à compris entre 1 et b plus 1 quelques-là pour l'été de y égale k si vous avez répondu autre chose que 1 à b plus 1 à la question 1 c'est qu'il y a un problème vous retrouvez le support à la question 2 donc la probabilité de y égale k alors là je vais vouloir faire un truc précis donc puisqu'il n'y a pas les notations dans le sujet là je vais les expliquer précisément pour moi ça c'est donc la probabilité de n1 inter n2 inter nk-1 inter bk ou ni c'est oula ça a ramé donc j'ai un on horrible on tire une noire au im tirage et bi c'est on tire une blanche au im tirage c'est une probabilité d'intersection est-ce que les tirages sont indépendants pas du tout vu que la composition de l'urne change à chaque fois donc comment on fait non pas du tout on est en intersection on va en profondeur dans une seule branche probabilité composée je vais pas mettre FPC parce qu'après vous me dites formule des probabilités conditionnelles c'est la formule des probabilités composées ça me fait donc la probabilité de n1 fois la probabilité sachant n1 de n2 fois la probabilité sachant n1 inter n2 de n3 je vais pas continuer indéfiniment inter enfin probabilité de n1 inter je vais jusqu'à nk moins 2 de nk moins 1 je dois repasser la ligne dans le tout parce que j'ai plus de place mais vous vous en avez peut-être probabilité de n1 inter nk moins 1 c'est pas un n ici à la fin c'est un bk ok j'écris ma première probabilité la première probabilité probabilité de n1 comme c'est pas une probabilité conditionnelle je vais l'écrire ça fait bien du b sur n il y avait b boule noir fois la probabilité toutes mes probabilités intermédières je vais l'écrire sous forme d'un produit ça va être avec des événements n1 jusque n quelque chose je note pas encore de n quelque chose et derrière j'ai une dernière probabilité que je ne pourrais pas rentrer dans ce calcul parce qu'elle est un tout petit peu différente alors là c'est le point où vous devez raisonner on va mettre quoi comme indice on a déjà K qui est fixé dans le sujet donc on va mettre des I il faut essayer de tout me remplir d'un coup vous ne pouvez pas essayer de me remplir qu'un morceau c'est les bornes en même temps que le conditionnement en même temps que l'événement tout d'un coup tout est lié vous ne pouvez pas me donner des bons indices là si vos bornes ne sont pas bonnes François tu veux te lancer ? je suis toujours pas où je suis je suis là de 1 tiré jusqu'à B c'est le nombre de boules noires ici notre événement il est lié à K donc ça a l'air mal parti je ne peux pas vous dire ne me dites pas K-1 si vous ne me dites pas la suite c'est tout ou rien Gaspard alors K plus 1 je ne vois pas comment tu vas me conclure le reste ou alors ça ne commence pas à 1 Erwan OK ça me va ça mais non ça ne va pas tout n'est pas correct Arthur c'est exactement ce que vient de me dire enfin avec des I à la place des K mais c'est exactement ce que vient de me dire de façon plus correcte que toi Erwan donc non ce n'est pas ça Hugo toujours pas Baptiste ça ne va pas Étienne c'est ça là ça me va alors qu'est-ce qu'il faut comprendre alors voilà le problème c'est que vous avez alors maintenant je vais vous dire pourquoi je vous ai fait faire ça et pourquoi on n'a pas tout le temps je vais effacer tout ça on ne va pas commencer par les bornes alors je suis où je suis là on va faire soit ce que vous voulez faire certains ont essayé de me mettre des I-1 ou des I moi je vais mettre comme a dit Étienne qui me va très bien des I et des I plus 1 maintenant que vous avez fait ça il faut que le premier terme corresponde ici ou encore une fois le premier terme ça c'est le terme numéro 1 et il faut que celui-là ce soit le terme numéro enfin ça ce soit le dernier donc il faut s'arranger pour que un truc qui ressemble à ça ressemble à ça en premier terme et à ça en dernier donc clairement la condition ici c'est que le I plus 1 ici est-ce que vous êtes bien d'accord que ce qui joue le rôle du I plus 1 doit valoir 2 donc le I commence bien ici à 1 et le ici il faut que le I plus 1 corresponde à K moins 1 ce qui fait qu'on ne va pas jusque K moins 1 ou jusque K on va jusque K moins 2 en fait c'est les bornes c'est les bornes oui oui c'était oui en fait c'est pour ça que je vous dis tout est lié vous ne pouvez pas me donner vos indices sans me donner les bornes qui vont avec sinon enfin oui c'est exactement ça votre méthode ça marchait avec I égale 2 ça marchait si vous commenciez à K égale enfin oui exactement c'est exactement ce qui vous posait comme problème et toi tu m'as mis des K dans les indices alors qu'Erwan a mis des I il y avait un autre problème Martin alors non ça commence à I moins 2 ça commence à I égale 2 alors juste autre façon de le voir il y a combien de probabilités conditionnelles là-dedans il y en a clairement dans ce produit-là il y en a clairement K moins 2 donc si tu veux me faire un autre produit qui va marcher mais qui irait de I à 1 égale 1 à K moins 1 ça ne peut pas marcher il y a un terme de plus alors ça on peut le faire on peut quand même le faire j'en avais parlé mais c'est lié si on veut commencer à I égale 1 c'est lié à ceci c'est parce que devant il y a une probabilité non conditionnelle et je vous ai toujours dit une probabilité non conditionnelle on peut l'avoir comme une probabilité conditionnée par un événement B0 qui n'aurait pas trop de sens qui serait on n'a rien fait et dans ce cas-là si tu la rendes cette probabilité-là comme une probabilité conditionnelle tout marche donc c'est pas votre I égale 1 à K moins 1 n'est pas si chaud comme ça il peut être tout à fait correct mais pas avec le fait que j'avais mis du B sur N devant ça ne pouvait pas marcher à cause de ça donc imaginons qu'on vous fait compléter quelque chose je ne sais pas par quel miracle on vous ferait juste compléter un texte à trous mais imaginons qu'on vous fait faire ça à cause du B sur N qui est devant ça ne marcherait pas est-ce que ça va parce que comme je n'ai pas mis la première probabilité à part il n'y a pas maintenant mon je suis où mon premier terme est là mon dernier est ici combien y a-t-il de termes de l'un à l'autre il n'y en a qu'à moins 2 donc dès que vous allez me faire un produit qui n'a pas qu'à moins 2 d'amplitude c'est faux c'est pour ça que quand Baptiste m'a dit un produit qui allait de 1 à k instantanément j'ai dit c'est faux il me fallait forcément un truc qui avait qu'à moins 2 d'amplitude donc maintenant ça donne ça alors il n'empêche que j'ai oublié de faire un truc dans ce calcul j'ai oublié donc ça c'est juste pour expliquer c'est pas pour la suite de mon calcul j'ai oublié de faire le dénombrement de la probabilité conditionnelle la probabilité conditionnelle là-dedans donc maintenant il faut que je calcule ce produit en fait alors si on a tiré i boules donc si on a réalisé l'événement n1 ni on a tiré i boules noires de l'urne et on les a remplacées par des boules blanches combien y a-t-il de boules totales dans l'urne ça ça ne change jamais c'est toujours n par contre merci Manel par contre combien y a-t-il de boules noires dans l'urne vu qu'on cherche à tirer une boule noire initialement il y en avait b et on en a retiré i donc ça fait du b moins i tout simplement et la dernière probabilité est un tout petit peu différente parce que là au dernier tirage on veut tirer une boule blanche donc il y a toujours du n au dénominateur par contre pour tirer une boule blanche Simon b moins k moins 1 non Oussama a plus k moins 1 il y en avait a initialement et comme on a enlevé k moins 1 boule noire on en a rajouté k moins 1 de blanche donc du a plus k moins 1 voilà on peut pas faire beaucoup beaucoup mieux que ça on doit pouvoir quand même le simplifier je vais le faire mais vous avez répondu ça à cette question là vous avez tous les points vous avez réussi à franchir les points critiques de faire le produit d'expliquer la FPC c'est bon quoi on va pas vous chercher par contre vous allez voir que notamment pour répondre à la question d'après il faut avoir une forme un peu plus propre alors c'est le dénombrement c'est la petite étape que je veux que vous sachiez faire donc on revient sur ça alors initialement il y a A boule blanche et B boule noire dans l'urne t'es d'accord ? et puisque j'ai conditionné par cet événement je suis où là puisque j'ai conditionné par cet événement là de N1 jusqu'à NI j'ai fait I tirage de boule noire dedans donc en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré I noir donc je vais le mettre comme ça moins I noir quel est la et j'ai une troisième ouais alors mon N je vais mettre NO pour noir parce qu'il y a un grand N dans les calculs c'est juste pour pas mélanger sachant qu'il y a une règle qui est mise dans le sujet que je vais mettre plus haut tout en haut de la page on a toujours A plus B égale le fameux nombre grand N c'est ça qui va jouer mais ok donc on a A boule blanche et B boule noire on a retiré I noir alors à chaque fois qu'on retire une boule noire on rajoute une boule blanche quelle est la composition de l'urne au bout d'I tirage c'est ça réponds Emma c'est pas oui non c'est pas marqué au tableau je veux la composition de l'urne il reste donc si j'ai enlevé I noir je vais t'aider il me reste plus que B moins I noir comment évoluer le nombre de blancs donc si j'ai enlevé I noir et qu'il y avait A boule blanche au début maintenant il y en a pourquoi fois oui donc je m'en fiche que vous ayez la logique je veux un vrai nombre correct pour faire des calculs on a ajouté des choses je pense que c'est un plus A plus I alors autre façon de le réfléchir à ça est-ce que tu es d'accord sur mon B moins I ou pas alors I c'est au milieu de mon calcul j'y reviens après on n'a pas fini mais au bout d'un nombre quelconque de tirage I est-ce que tu es d'accord que si j'enlève I boule noire il ne m'en reste plus que B moins I ok combien tout au long de l'épreuve est-ce que tu es d'accord aussi que le nombre de boules totales reste le même si ça c'est bon si maintenant j'ai B moins I boule noire comme j'ai toujours A plus B boule dans mon urne j'ai forcément A plus I boule blanche pour que la somme des deux fasse toujours A plus B d'accord ? ok maintenant à quoi ça sert ça ? et c'est ça qui fait dire qui fait dire le calcul maintenant quand j'ai réalisé mon événement que j'ai encadré en vert l'événement N1 jusqu'ENI je suppose que je suis dans cette composition-là d'urne et je cherche à tirer une boule noire donc c'est donc comment je calcule cette probabilité c'est probabilité de tirer une boule enfin c'est le nombre de possibilités pour tirer une boule noire divisé par nombre total de boules cas favorables sur cas total la formule fondamentale qu'on a vu plein de fois donc à cause du petit dénombrement je suis où je suis là du petit dénombrement qui est là le nombre de cas favorables ça me fait bien du B moins I et le nombre de cas total au dénominateur ça me fait bien du N maintenant pour la dernière probabilité celle qui est ici celle qui est là la dernière probabilité en BK j'ai fait K moins 1 tirage et je veux une blanche donc au numérateur c'est bien du A plus K moins 1 et au dénominateur ça reste toujours TN et donc maintenant le calcul est correct bon il y a des flèches de partout c'est horrible il faut que j'arrive non mais il faut que j'arrive à recopier ça sur une page propre pour simplifier un peu ce terme mais je pense vraiment que vous vous arrêtez là vous avez tous les points le conditionnement pour BK va jusqu'à NK moins 1 on a fait K moins 1 tirage pour tirer pour essayer de chercher à réaliser l'événement BK mais il est en dehors du produit celui-là ok d'accord oui ok ça y est alors comment on peut simplifier cette horreur alors je vais vous aider sur un truc le N au dénominateur dans le produit ne dépend pas de I en fait donc ça c'est la même chose que faire du B du A plus K moins 1 j'ai du N carré en bas et je vais me retrouver avec un 1 sur N puissance K moins 2 qui est le nombre de termes et il me reste le produit pour I égale 1 à K moins 2 des B moins I première chose et maintenant ce produit je vais vous l'écrire en trois petits points pour que vous compreniez comment il se simplifie j'avais un terme en B derrière quand I vaut 1 ça me fait du B moins 1 quand I vaut 2 ça me fait du B moins 2 quand I vaut 3 etc on va jusque K moins 2 donc B moins K plus 2 donc ça ça ne vous serait pas demandé mais c'est la limite on va avoir fini avec ça quel est maintenant qu'on a ça comment vous pouvez me réécrire ce produit B, B moins 1, B moins 2 jusque B moins K plus 2 de façon un peu plus propre alors je réécris moi ce qui est devant ça me fait du A plus K moins 1 sur N puissance K et il me faut une écriture propre de la suite je vous aide pour le numérateur mais je ne vous aide pas pour le dénominateur François François à peu près Arthur je dirais B moins K plus 3 non K plus 1 factoriel B moins K plus 1 factoriel exactement pour qu'on aille jusqu'en B moins K plus 2 on doit aller jusqu'à du B moins K plus 1 factoriel vous n'êtes pas obligé de savoir simplifier cette horaire c'est juste pour vous montrer comment on le présente de façon belle bien jolie alors et ça va être lié à la question d'après donc on va gérer la question 3 vérifier que la probabilité de Y qui vaut B plus 1 ça fait du B factoriel sur N puissance B bah deux façons de faire soit vous avez simplifié ça comme ça et donc maintenant je vais arriver sur Q3 je suis où ? ici soit vous êtes ici et dans ce cas là Q3 si vous repartez de ce résultat là on veut faire ce calcul là uniquement pour K qui vaut B plus 1 donc si on le fait pour K qui vaut B plus 1 cette formule devient juste pour moi du A plus B sur N puissance B plus 1 B factoriel sur 0 factoriel A plus B au numérateur ça fait N ça me fait donc du N sur N puissance B plus 1 0 factoriel ça fait 1 fois B factoriel ça ça fait bien du B factoriel sur N puissance B donc si vous avez fait la simplification voilà ce sur quoi vous tombez mais si vous n'avez pas fait la simplification et qu'on vous demande maintenant par contre là il n'y a pas le choix il y a une question fermée il faut trouver cette valeur là comment on fait ? on ne repart pas de la ligne où j'étais alors je vais essayer encore une fois de faire un trait quelque part pour me retrouver je suis bloqué hop je reprends là-haut si vous n'avez pas fait la simplification au niveau de Q3 vous êtes avec l'expression qui est là-haut et maintenant au niveau de Q3 on vous demande de remplacer encore une fois K par B plus 1 que devient votre calcul ça devient du B sur N fois le produit pour I égale 1 jusqu'à K moins 1 pardon c'est du K moins 2 qui devient du B plus 1 donc ça fait du B moins 1 des B moins I sur N et derrière je me retrouve avec du N sur N qui va me faire du 1 donc ça il faut le faire la simplification maintenant ça ça va me faire du B sur N puissance B et il me reste derrière le produit pour I égale 1 à B moins 1 des B moins I il n'y a pas le choix ce produit pour I égale 1 à B moins 1 des B moins I il n'y a pas le choix comme la question est fermée c'est pas si compliqué que ça pour que ça marche pour que la formule marche bien il n'y a pas le choix il faut que votre B fois ce produit ça fasse B factoriel sinon la formule ne marche pas mais comment on peut le voir c'est encore une fois un retournement d'indice je ne pense pas qu'il y a besoin de formule vous m'écrivez juste votre produit avec des trois petits points et vous allez bien voir que quand I vaut 1 ça fait du B moins 1 quand I vaut 2 ça fait du B moins 2 B moins 3 B moins 4 et là puisqu'on va jusque B moins 1 ça va bien aller jusque 1 à la fin donc vous allez bien vous retrouver avec du B fois B moins 1 fois B moins 2 fois B moins 3 jusque 1 ça fait bien du B factoriel et même de toute façon une fois que vous êtes là si vous n'êtes pas trompé si vraiment sur une copie vous êtes ici alors je suis là et que derrière vous m'écrivez directement B factoriel sur N puissance B je crois que c'est rien ça me va Alexis la réponse tout à l'heure qui a été donnée par Arthur le quotient alors est-ce que tu es d'accord sur ce principe là alors c'est peut-être le cas qui te gêne comment tu pourrais me réécrire N N moins 1 N moins 2 en termes de factoriel ça ferait du N factoriel sur quoi ? ah ça tu le vois pas alors justement alors ça c'est lié à la formule de base du cours N factoriel c'est N fois N moins 1 factoriel donc si je veux simplifier N je peux l'écrire N factoriel sur N moins 1 factoriel donc si je te fais du N N moins 1 N moins 2 est-ce que maintenant tu le vois avec ce principe là ça te fait du N factoriel sur du N moins 3 factoriel donc en gros ce qu'il faut comprendre de cette petite règle là c'est qu'une fois que tu t'arrêtes à un moins 2 il faut augmenter de 1 le dénominateur ici pour simplifier des factoriels donc comme ici on était en moins K plus 2 il faut arriver à du moins K plus 1 on enlève 1 moins K plus 2 oui oui ça vient du dernier terme ici j'aurais peut-être pas dû l'écrire comme ça en première ligne ça vient de ce terme là Baptiste parce que quand tu remplaces ça par B plus 1 en fait j'aurais peut-être pas dû mettre un N ici c'est un A plus B mais un A plus B ça fait N et N sur N ça fait 1 donc il disparaît des calculs après mais ça vient de là ok alors parce qu'il y a un N devant et comme tout à l'heure j'avais exactement ici j'avais un K moins 2 qui est sorti parce que j'avais K moins 2 termes dans mon produit bah ici j'ai un B moins 1 qui sort donc j'ai un N puissance B moins 1 et j'ai déjà un N puissance 1 devant donc c'est ça qui fait que j'ai un N puissance B bon le problème c'est que c'est moi qui fais les calculs quand vous êtes vous en train de faire les calculs vous faites peut-être plus d'étapes ou au moins vous réfléchissez en même temps à ce que vous voulez sortir ou pas vous comptez votre nombre de termes vous faites ces calculs là à ce moment là comme là c'est moi qui le fais c'est normal c'est un peu plus dur pour vous de le voir est-ce que ça va pour ce dénombrement là alors plusieurs façons d'aborder la deuxième partie de la question 3 qui est pour moi c'est le premier moment la deuxième partie de la question 3 elle a montré que la probabilité de Y égale K égale cette différence c'est le premier moment où je pense qu'à votre niveau il y aurait des indications en plus je ne pense pas qu'on vous demande de faire ça directement ou alors dans un sujet difficile et dans ce cas là il faut réfléchir à l'approche qu'on peut faire pour prouver ça elle n'est pas simple mais il y a une approche technique lourde qui permet de prouver ça moi je vais vous donner l'idée qu'il y a derrière et l'idée qu'il y a derrière je me dis si c'était demandé en 2009 je pense qu'il l'avait plus développé que nous même si nous on a déjà parlé plusieurs fois pas mal pour arriver à prouver un truc comme ça comment vous pouvez prouver est-ce que quelqu'un a une idée pour prouver l'expression horrible qu'il vous donne à la fin de la question 3 il y a une différence de deux termes Oussama alors ça c'est l'idée fondamentale si tu l'as c'est parfait c'est juste ça qu'il faut comprendre dans quel sens ils ont fait les calculs et on a fini et on a gagné donc ça c'est la bonne idée je vais l'expliquer après mais c'est la bonne idée quelqu'un d'autre si vous ne voyez rien ici on peut le faire même si vous ne voyez rien parce qu'en gros vous avez trouvé avant à la question d'avant la probabilité de y égale k et maintenant on vous demande de prouver que la probabilité de y égale k elle a telle expression comment on peut faire sans rien comprendre Baptiste ? alors développer l'une aller vers l'autre comme il y a des quotients de factor L ça peut marcher c'est une des idées c'est l'idée la plus simple mais par exemple elle ne marchera pas cette idée sauf si vous avez réussi à simplifier ici c'est à dire ton idée Baptiste ne peut marcher que si tu as cette expression là si tu as l'expression forme de produit ça ne marchera pas non un truc beaucoup plus c'est lourd c'est assez lourd à faire ici mais qui marche Léo ? et tu veux montrer que cette suite qu'elle soit il faut une somme pour que ça se télescope donc tu n'as pas de somme ici c'est pas ça qui va marcher c'est pour ça que ça va serrer pour les calculs d'espérance cette nouvelle expression mais c'est pas ça ici Arthur ? c'est l'idée de Baptiste ça ne va marcher que si vous avez simplifié les trucs d'avant alors c'est comme quoi vous ne le voyez pas mais il faut que vous pensez à le voir c'est lourd ça ne marche pas très bien mais au moins ça marche tout le temps du point de vue théorique c'est faire une récurrence vous avez déjà l'expression de probabilité de Y égale K on vous demande de prouver que cette expression elle est égale à une nouvelle vous ne le prouvez pas enfin vous le faites par excellence alors il nous manque un lien perfis comment on va le trouver alors c'est parce que le lien perfis on va le trouver c'est un peu l'idée c'est de trouver une expression en fonction de N on peut essayer de le faire comme ça oui oui ça va être un peu ça qui va marcher derrière mais puisque l'idée de la récurrence me paraît naturelle ici mais pour faire une récurrence propre il faut un lien perfis en fait l'idée du lien perfis c'est l'idée d'un cran et puis l'autre et faire une autre idée qui est en probat qu'on a déjà développé que jeudi et mardi donc c'est un peu court mais une probabilité qui s'écrit comme différence d'événement ça doit vous faire penser à un saut entre deux valeurs ça doit vous faire penser à ce que je vous parle quand je vous parle de lien entre loi et fonction de répartition alors on en a vu plusieurs mais on les a toujours fait dans l'autre sens et c'est pour ça que je trouve cette question très difficile c'est-à-dire que c'est plutôt on nous demandait des probabilités d'être plus grand que K plus petit que K etc et on voulait retrouver la loi là faire apparaître le égal K à partir de la différence c'est comprendre quel est le dénombrement de ces deux probas-là et comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait comme calcul pour obtenir leur égal K est-ce qu'ils ont fait des inférieurs ou égales est-ce qu'ils ont fait des supérieurs ou égales est-ce qu'ils ont fait des supérieurs stricts est-ce qu'ils ont fait des inférieurs stricts c'est là où la question est très dure je pense qu'à votre niveau il y aurait une question intermédiaire montrez que la probabilité d'être supérieurs ou égales ou supérieurs stricts ça vaut autant donc on déduire que la probabilité de Y égale K vaut ceci donc voilà il fait l'heure 14h50 on a commencé à 30 ouais 30 minutes pile il y a 10 moins je vous ai entendu je ne sais pas qui mais j'ai entendu 20 minutes c'est pas ça j'ai donc l'idée ici alors je vais écrire juste 3 l'idée c'est de lier la différence alors je vais mettre plus grand que K strictement plus grand que K strictement inférieur ou égal à K inférieur ou égal à K je ne sais pas encore à laquelle je vais lier les choses il faut que j'arrive à reconnaître la probabilité alors je rappelle que la quantité qu'ils m'ont écrite ça c'est juste par pur rappel c'est du B factoriel sur B moins K moins 1 factoriel et je me reprends un N K moins 1 oui non c'est à cause du jeu de différence c'est parce que comme tu vas avoir sûrement un indice 1 un indice K et un indice K plus 1 pour exprimer K tu vas le gérer que comme ça en fait c'est parce que quand tu veux gérer ton terme ta proba par une différence de deux termes il y a toujours deux cas particuliers le premier cas parce que tu fais la différence d'un terme avec 0 et le dernier cas parce que tu fais la différence d'un terme avec 1 donc souvent dans les sujets pour pas vous perdre pour pas que vous ayez à réfléchir à des cas particuliers et à ça t'auras souvent deux calculs de proba qui vont être faits un peu particuliers la proba de faire 1 et la proba de faire B plus 1 ici ils ont juste enlevé la proba de faire B plus 1 oui c'est pour ça qu'on la calcule de façon séparée avant c'est pour pas avoir à la gérer par la différence donc la question c'est laquelle comment on repère laquelle a été faite moi je le repère comme ça comme ça ou si j'encadre un peu mieux comme ça est-ce que quelqu'un peut essayer de m'exprimer quel est le sens de ce n puissance K moins 1 Arthur oui mais c'est lié au sens pour moi de ce n puissance K moins 1 est-ce que vous êtes d'accord que n puissance K moins 1 c'est le dénombrement de K moins 1 tirage quelconque sur les n éléments c'est notre formule de dénombrement d'un tirage avec remise où j'ai tiré K moins 1 élément le n puissance K moins 1 donc ça veut bien dire qu'il s'est produit au moment où je regarde le premier terme de ma différence K moins 1 tirage et le dénominateur c'est le tirage avec remise en fait ce que je peux appeler le numérateur qui est celui-ci alors je trouve où je suis là je remonte là en vert ce que j'appelle le numérateur c'est ceci oui il y a un beau dénominateur mais c'est le numérateur du B factoriel sur du B moins K moins 1 factoriel ça représente quoi en termes de dénombrement ? ordonnée sans remise et puisqu'on part de B factoriel en haut d'un tirage de boules noires vu qu'on ne considère que les B boules noires donc on peut dire ça et c'est ça le but de cette probabilité pour clé événement X soit supérieur ou égal à K que le rang de la boule blanche soit supérieur ou égal à K il faut pour ça tirer d'abord K moins 1 boule noire alors je vais mettre et je vais juste expliquer mon dénombrement au correcteur comme ça K moins 1 élément et là ici c'est le nombre de tirages il manque un A à mon tirage je ne l'écris pas sinon ça va être illisible nombre de tirages alors on finit on a fini cette question maintenant qu'on a compris ça vu que ce qu'ils nous ont donné en premier terme c'est bien la probabilité de X de plus alors ça ce n'est pas une justification sur une copie mais je vous invite à le faire à chaque fois pour ne pas vous planter donc qu'est-ce qu'on a si on fait notre axe avec nos petits points ici K K moins 1 K K et K plus 1 ce que je vous ai donné la probabilité d'être plus grand que K ça me donne ça ça et ça continue comme ça ça c'est la probabilité d'être plus grand que K donc d'après vous quelle est la suivante à considérer pour pouvoir isoler la probabilité d'être d'avoir la probabilité de égal K il faut considérer laquelle derrière liée à K moins 1 ou à K plus 1 à K plus 1 c'est exactement ça il me faut celle qui fait ces calculs là pour dire que ça c'est la probabilité de X plus grand que K plus 1 et donc ça ça vous dit donc de plus ça c'est pour vous retrouver ça mais de plus je suis là on a que la probabilité de X égale K c'est la probabilité de X égale supérieur ou égal à K moins la probabilité de X supérieur ou égal à K plus 1 ce qui vous donne le résultat à la question je réécris pas les factoriels horribles mais c'est exactement le résultat de la question donc question hautement dure je pense vraiment que vous auriez une question intermédiaire c'est pas pour Manon alors ça dépend dans le sens dans lequel en gros vont mes croix rouges et mes croix vertes si tu veux ce que j'essaye de faire par ce dessin c'est de faire comprendre que là comme je fais des supérieurs ou égales c'est ce que j'avais fait avec des traits l'autre fois mais je en fait la probabilité supérieur ou égal ça me donne toutes les valeurs qui sont là je n'ai pas le choix je les considère toutes donc en gros si tu veux je n'ai que trois quantités j'ai celles qui considèrent toutes les valeurs jusqu'au rouge j'ai celles qui considèrent toutes les valeurs jusqu'au vert et j'en vois une troisième que je n'ai pas tracée et qu'elle n'était pas utile mais qui serait toutes les valeurs à partir du bleu donc la question c'est alors il faut voir toutes ces valeurs comme des valeurs successives il y a en gros alors il y a une valeur ici il y en a une autre ici il y en a une autre ici et une autre ici donc si tu veux c'est une somme de tous ces ronds là à chaque fois donc la couleur qui m'intéresse que je veux obtenir c'est uniquement la valeur qui est là donc je veux trouver une façon de calculer à partir du rouge du vert et du bleu pour trouver la bulle jaune bah ici dans cette configuration là avec les données que j'ai c'est faire rouge moins vert mais dans une autre configuration avec des supérieurs stricts avec des inférieurs ou égales ça peut changer à chaque fois donc je préfère que vous refassiez votre petit schéma et que vous compreniez la logique de ça marche comme ça plutôt que d'apprendre par coeur des formules parce que il faut que vous ayez une logique quand ça va changer de cas à chaque fois Martin ça c'est la subtilité parce que c'est juste un petit truc tout bête ça veut dire quoi en fait c'est comprendre la variable ici l'événement x égale là c'est ça qui est gênant c'est que pour avoir une blanche la première blanche au kème tirage minimum tu ne sais des choses que sur les k moins 1 tirage d'avant et c'est bien ce qu'on avait avec notre k moins 1 on avait fait k moins 1 tirage de noir donc ça veut dire quoi qu'on a tiré k moins 1 noir ça veut dire que la blanche arrive après donc que x est supérieur ou égal à k là c'est de la logique événementielle sur la variable ça ne se comprend pas autrement je ne pense pas je ne pense pas qu'il y ait d'autres explications Erwan non 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 parce que le premier terme du calcul celui que je vous ai mis ici celui qui est ici le terme de calcul correspond bien au fait d'avoir tiré k moins 1 boule noire alors x c'est le rang de la première boule blanche si vous êtes sûr d'avoir tiré k moins 1 boule noire qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le rang de la blanche ah non plus grand que k moins 1 strictement tu as tiré k moins 1 noir il n'arrivera pas en k moins 1 donc si tu veux oui j'aurais pu expliquer ça excusez-moi c'est un peu la même chose Martin j'aurais dû le faire comme ça comme quoi il faut qu'on parle à plusieurs cerveaux pour que ça marche même pour moi parce que moi je comprends donc je ne vois pas en gros ce qui est clair c'est que si j'ai tiré k moins 1 noir ce qui est clair c'est que j'ai x qui est strictement plus grand que k moins 1 j'aurais pu l'écrire comme ça et x strictement plus grand que k moins 1 puisque x est entier ça devient x supérieur ou égal à k et maintenant ça revient au même à k dans ce cas-là et vous pouvez le voir comme ça et ça revient au même calcul c'est juste que vos notations sont différentes des miennes mais l'idée du calcul est strictement la même et ça marche ça vous va mais voilà oui il me fallait un truc en plus Baptiste en fait la mesure c'est de k moins 1 moins 4 et du coup avec le petit dessin le secret qui marchait c'est strictement supérieur pour les deux c'est de faire prendre genre ça fait plus mais il fallait comprendre que c'était des supérieurs et pas des inférieurs ouais bah si ça te paraît évident c'est bon si on posait que le dessin puis c'est du k moins 1 moins 4 oui mais le dessin n'arrive que parce que j'ai compris que ce nombre-là était lié au fait d'avoir tiré k moins 1 noir parce que sinon je ne vais peut-être plus faire des inférieurs ou égales ou autre chose et donc ce qui me fait faire des supérieurs ou égales ou des supérieurs stricts c'est la même chose c'est parce que j'ai compris que ça voulait dire tirer k moins 1 boule noire et tirer k moins 1 boule noire ça veut dire la boule blanche arrive strictement après le k moins 1 tirage ok d'autres questions il y avait encore d'autres mains levées Hugo c'est le nombre de tirages quelconques sur k moins 1 tirage si ta variable est strictement plus grande que k moins 1 tu es sûr et certain que tu vas faire au minimum k moins 1 tirage donc tu fais tes k moins 1 tirage tu avais n boules dans ton urne et il y en a toujours n combien y a-t-il de possibilités dans l'espace total n puissance k moins 1 et toi tu ne cherches que les tirages qui t'ont amené à ça les tirages de boules noires il y avait b boules noires initialement on ne les remet pas dedans donc ça fait un tirage de k moins 1 boule noire sans remise qui donne le dénombrement du numérateur alors c'est parce que vous essayez de faire l'expérience au lieu juste de dénombrer la petite probabilité qui est là parce que dans votre expérience si vous avez tiré une boule noire à un moment vous arrêtez les calculs et donc vous ne comprenez pas qu'on va faire le tirage mais là si je suis en train de regarder justement en fait pour avoir la vraie probabilité de l'événement tiré que des noires imaginons qu'il y a très peu de noires et beaucoup de blanches c'est dur de tirer plein de noires d'affilé donc puisque la factorielle c'est juste lié au nombre de noires en elle-même et pas au nombre total de boules il faut bien qu'il y ait un facteur qui dépend du nombre total de boules qui vienne écraser cette probabilité et ça quand j'ai fait k moins 1 tirage c'est un n puissance k moins 1 c'est ça qui fait que dans votre tête c'est logique qu'il y ait une probabilité faible s'il y a peu de boules noires Arthur t'avais aussi une question c'est vrai c'est la variable qu'on étudie dans le problème ah non j'ai appelé elle s'appelle y dans le sujet tous les x et des y non alors le k moins 1 k plus 1 c'est moi qui me fais mettre un indice à trois termes juste parce que selon le sens dans lequel ça va évoluer la différence va se calculer sur un de ces trois termes là quand c'est des super ou égales en fait il n'y a pas besoin du k moins 1 quand c'est des inférieurs ou égales il n'y a pas besoin du k plus 1 oui non mais ça j'ai bien compris mais juste le sens en fait quand c'est décroissant et décroissant parce que là vu que le k moins 1 il y a plus de boules à l'intérieur oui 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 le nombre de possibilités oui non mais c'est juste une façon de raisonner en super ou égales tu raisonnes en événements de plus en plus comme tu dis c'est décroissant en événements de plus en plus durs à réaliser donc reprenons juste mon expérience plutôt que cette expérience là avec une urne mon expérience de personne qui fait du saut en hauteur et qui franchit des barres de plus en plus hautes comme les barres sont de plus en plus hautes c'est de plus en plus dur donc la probabilité qu'il ait franchi la première barre est élevée mais la probabilité qu'il en ait franchi deux devient de moins en moins élevée et comment on trouve la probabilité qu'il ait franchi exactement et uniquement la première barre c'est s'il a franchi la première barre et n'a pas franchi la deuxième et ça revient au même principe qui est là ça t'aide un petit peu ce principe là ou parce que ta question n'était pas très claire non plus donc j'essaye de comprendre ce qui se passe mais je ne suis pas sûr est-ce que vous pourriez essayer de vous promulguer l'événement P de X supérieur ou égal à K ou P de X supérieur à K il y a mal à comprendre l'événement et de quoi visualiser sur le chemin oui je suis là alors plutôt que de le supérieur ou égal à K est-ce que t'es déjà d'accord comme c'est un nombre entier X supérieur ou égal à K c'est la même chose que strictement plus grand que K moins 1 donc l'événement Y strictement supérieur au K moins 1 ça veut dire la première boule blanche est tirée après le K plus unième K moins unième pardon K moins unième tirage si la première et donc la première boule blanche est tirée après le K moins unième tirage ça veut dire pendant K moins un tirage je n'ai tiré que des boules et c'est comme ça que j'ai des nombres ok ça va ? bon quelle heure est-il ? non je l'ai là 7 on a encore le temps on n'a pas encore fait la 4 et la 5 je vous l'ai dit c'est du calcul de somme il y a peu d'idées probabilistes ça m'intéresse peu vous pouvez les regarder elles sont plus ou moins techniques en fait la 4 ça ressemble beaucoup au calcul d'espérance qu'on a fait hier en classe hier en classe si vous êtes d'accord il y avait du K fois la probabilité de X strictement plus grand que K moins la probabilité de X strictement plus grand que K moins un ou un truc comme ça ça revient exactement ce calcul de somme de la 4 donc si vous reprenez le calcul d'espérance qu'on a fait hier en classe la 4 il y a les mêmes idées dedans et donc la 5 c'est la transformation du calcul d'espérance appliqué à cette formule là donc c'est pour ça que c'est un intéressement on l'a déjà fait hier prenons la partie 2 on ne change pas d'expérience dans la partie 2 par contre on change de ce qu'on veut suivre et ce qu'on veut compter donc notamment on vous rajoute des notations QN c'est la probabilité que la n-ième boule tirée est noire XN c'est le nombre aléatoire de boules noires obtenues au cours des n premiers tirages et PKN c'est la probabilité de XN égale K donc en fait ça c'est un truc qui va beaucoup nous servir parce qu'on aura plus l'habitude des autres notations nous c'est où dans la partie 2 ce qui note P NK on va le renoter nous probabilité de XN égale K c'est la même chose mais vous voyez c'est pour ça aussi que ces notions de probabilité sur plusieurs tirages sont compliquées parce que ce sont des suites à deux indices entre guillemets question 1 de la partie il vous demande de calculer PN0 donc la probabilité que la variable XN soit égale à 0 donc la probabilité qu'en N tirage on a tiré 0 boule noire alors comme on a bien fait la partie 1 je vais me permettre d'aller un tout petit peu vite là-dessus il y a combien de tirages de 0 boule noire il ne faut tirer que des boules blanches donc on va le faire en dénombrement d'un seul coup plutôt que faire des probas conditionnels à un pas il y avait combien de boules blanches au départ A factoriel je dois tirer des boules blanches alors non c'est trop vite il y a combien de tirages de boules blanches il y a combien de boules blanches par A et justement j'ai été trop vite pour ça quand on tire une boule blanche est-ce qu'on la remet dans l'urne oui donc il faut donc tirer N boules blanches avec remise il y a combien de possibilités A puissance petit n ça c'est le tirage de N boules blanches et il y avait combien de tirage total grand N boule que l'on tire N fois encore une fois alors là ça va me permettre de faire ça déjà je viens de vous le faire en dénombrement on aurait pu faire ça de façon complètement différente c'est pour ça que je n'ai pas commencé par ces probabilités là que je trouve très compliquées et qu'on avait commencé par les probabilités à un pas est-ce que quelqu'un peut me réécrire l'événement XN égale 0 en termes d'événement B du tirage de boules blanches ce qu'on vient de dire ça c'est que c'est B1 inter B2 alors je vais mettre un OU pour dire que c'est bien le même calcul c'est autrement c'est OUCHI là ah c'est un inter qui est mal passé on veut faire N boules blanches donc inter BN Alexis oui et pourquoi en termes d'arguments par rapport à cette nouvelle façon de décrire l'événement B1 inter BN alors tu ne penses pas que c'est indépendant mais est-ce que la composition de l'urne change à chaque tirage donc on laisse la même configuration donc en fait les tirages sont ici pour ce tirage particulier là les tirages on peut les considérer indépendants donc puisque c'est des tirages indépendants ça ça devient un produit puisque les tirages sont indépendants c'est toujours la même probabilité qui arrive puis sans scène et après il n'y a plus que le A sur N à faire apparaître et ça fait bien un tirage à un pas donc ça vous montre bien plusieurs façons de calculer la même chose ça ça fait de la probabilité de B1 fois la probabilité de BN parce que les tirages sont indépendants ici indépendants ça fait donc la probabilité de B1 entre guillemets à la puissance N parce que c'est N fois le même calcul et ça ça fait bien du A sur N à la puissance N qui devient égale à A puissance N sur N puissance N comme j'ai trouvé juste avant est-ce que ça vous voit ce principe là ? on vous demande aussi à cette question là la probabilité de petit XN égale N ça ça revient à ne tirer que des boules noires les tirages ici sont du coup pas du tout indépendants on peut pas utiliser ça par contre on peut faire du dénombre alors on peut du coup si c'est pas indépendant je peux quand même le décrire comme la probabilité de l'événement N1 inter N2 jusqu'un terrain N si vous voulez le gérer un événement à la fois comment faut-il gérer cette intersection ? par probabilité composée sinon au lieu de le gérer comme N tirages successifs on peut gérer ça d'un seul coup et faire du dénombrement je vais uniquement faire le dénombrement ici vu que c'est trop long faire la FPC j'ai pas envie de prendre le temps de refaire ça ici mais donc je vais mettre ici FPC ou dénombrement pour le dénombrement on cherche donc à tirer des boules noires sans remise donc il y avait B boules noires ça fait du B factoriel sur du B moins N factoriel c'est bien N boules noires sans remise tirage de N boules noires sans remise et au dénominateur il y a du N puissance N c'est nombre total de tirages donc voilà pour les deux petites probabilités qu'il vous demande je vais pas l'écrire je vais pas l'écrire mais on va le dire à l'oral simplement derrière il vous pose il vous donne un petit point gratuit que vaut la somme de tous les PNK ou autre façon de le dire que vaut la somme de toutes les probabilités de XN égale K ça fait 1 c'est la somme de toutes les probabilités pour une loi de variable aléatoire ça fait 1 la somme de toutes les probabilités donc je vais pas l'écrire mais c'est ça on va arriver à la question 2 qui est une question que j'aimerais bien vous voir tous franchir pas la plus facile du tout mais il faut essayer de réfléchir à ça alors je passe à la page suivante la question 2 cachée derrière la notation PNK on veut vous faire calculer la probabilité que XN égale K donc une valeur quelconque K au bout de N tirage on est donc au milieu de notre arbre qui à chaque fois il a plein de branches on est au milieu de la profondeur on a compté un certain nombre de branches c'est un calcul ultra compliqué je vous l'ai déjà dit avant les vacances ça remonte à un moment on va faire juste les calculs sur un seul pas pour arriver à comprendre comment ça se propage parce qu'on est incapable de faire les calculs généraux j'en suis incapable c'est vraiment pas possible donc on veut faire les calculs à un pas c'est pour ça qu'en gros si on analyse la formule qu'il vous demande il vous demande de lier la probabilité de XN égale K avec la probabilité de XN moins 1 égale K et la probabilité que XN moins 1 égale K moins 1 c'est ce que dit la formule de la question 2 donc il faut comprendre ce qu'il se passe à un pas pour savoir ce qu'il se passe à un pas il faut faire les probabilités conditionnelles donc puisqu'ils veulent faire ça avec des XN on va conditionner par rapport à ce qui peut se passer en XN moins 1 donc là on va faire un petit calcul de probat conditionnel ce qu'on a fait déjà en classe qui est une question de cours admettons que l'événement XN moins 1 égale K est réalisé oui c'est quoi le point c'est juste pour faire une multiplication c'est pour faire la différence entre la c'est juste pour dire qu'il y a une multiplication alors oui je comprends qu'on ne cherche pas une probat mais N fois une probat mais ce sur N qui est là c'est le dénominateur des probat conditionnels qui apparaissent de l'autre côté donc c'est une façon encore plus tordue de faire le alors je vous aide après N moins 1 tirage qui ont donné K boule noir quelle est la composition de l'urne alors je vous ai beaucoup aidé parce que je vous ai dit que le nombre de noirs allait diminuer et que le nombre de blanches allait augmenter François on a fait N moins 1 tirage qui ont donné K noir je n'ai pas d'accord Simon puisqu'on a tiré K boule noir en fait on a forcément enlevé K boule noir et donc forcément on en a rajouté K blanche ok donc maintenant la probabilité que XN moins 1 sachant XN moins 1 égale K de XN égale J est-ce que ça peut valoir n'importe quoi ça il y a certains cas où la probabilité va être non nulle mais dans beaucoup de cas en gros et ensuite j'ai la probabilité sachant XN moins 1 égale K de XN égale K et je dois calculer la probabilité sachant XN moins 1 égale K de XN égale K plus 1 ça c'est ce que je n'arrête pas de vous dire ce sont des probabilités à un pas c'est juste cas favorables sur nombre de cas total donc il faut juste maintenant comprendre les notations passer de XN moins 1 égale K à XN égale K plus 1 ça correspond à faire quoi dans l'urne tirer quoi comme type de boule Arthur ben voilà c'est pour ça qu'il faut comprendre les variables alors l'événement XN moins 1 égale K veut dire j'ai tiré K boule noire au bout d'N moins 1 tirage si ah XN vaut K plus 1 ça veut dire au bout d'N tirage j'ai tiré K plus une boule noire donc ça ça veut dire tirer une boule noire mais oui je pensais que cet exemple là était plus simple en fait donc ça ça correspond à tirer une boule noire on est bien d'accord que donc la probabilité de tirer une boule noire c'est du B moins K sur N et que celle-ci c'est du A plus K sur N alors le problème maintenant c'est que ce qui est fixe c'est ce qui est ici ça c'est ce qui est fixe mince ça c'est ce qui varie et comment je vais vouloir calculer ma probabilité de XN égale K ça on n'en a pas parlé mais fondamentalement si je veux voir ce qui s'est passé par rapport au cas précédent je vais vouloir faire une formule des probabilités totales sur le SCE pas XN XN moins 1 égale I avec I qui varie de c'était de 1 à B plus 1 c'est ça non non XN c'est le nombre de boules blanches donc c'est le nombre de boules noires par exemple c'est pas de 1 jusqu' N moins 1 du coup ici pardon pour l'événement pour l'événement XN égale K est-ce que vous êtes d'accord que c'est ça qu'on cherche à faire alors donc ce que je viens de vous dire c'est qu'on a en fixe les probabilités conditionnelles d'avant et ce qui varie c'est celle d'après donc ce qu'on voudrait on veut que ça ce soit fixe et que ça ça varie donc il faut ce que j'appelle retourner les probabilités conditionnelles donc il faut pas se tromper il faut à partir de cette équivalence là me faire un tableau de probabilités conditionnelles de XN égale K Inès d'accord j'arrête c'est bon il est l'heure vous avez cours d'infos d'accord Sous-titrage ST' 501